Vous écoutez On lit pour vous. Nous avons un rôle à jouer pour maintenir un milieu de travail sans harcèlement. Un texte de l'équipe de rédaction, paru le 28 août 2024, dans le magazine Fugue. Le saviez-vous? La notion de harcèlement psychologique au travail englobe le harcèlement sexuel et le harcèlement à caractère discriminatoire, c'est-à-dire fondé sur un des motifs de discrimination prévus par la Charte des droits et libertés de la personne, la race, la couleur de la peau ou l'origine ethnique, l'âge, la langue, le sexe, la grossesse ou l'état civil, l'identité ou l'expression de genre ou l'orientation sexuelle, la religion, la condition sociale ou les convictions politiques, le handicap ou le moyen utilisé pour diminuer l'impact d'un handicap. Il est important de le rappeler, le harcèlement en milieu de travail peut prendre plusieurs formes et une véritable situation de harcèlement qui perdure peut causer des atteintes graves à la santé de la personne qui le subit. Il faut donc agir avant d'en arriver là. Dans l'espace public, les sujets du harcèlement, de la santé psychologique et de la violence en milieu de travail ou ailleurs sont devenus une préoccupation importante. Le mouvement MeToo, ainsi que les nombreux cas fortement médiatisés des dernières années, ont accéléré cette tendance. Cette préoccupation a mené aux modifications apportées à la Loi sur les normes du travail, en 2018, qui sont notamment venus préciser certains aspects de la définition légale et de la responsabilité des employeurs et l'obligation, pour chaque employeur, de mettre en place une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement. Des précisions à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, LSST, ont également été apportées, en 2021, par l'ajout de la notion de protection d'intégrité psychique et les précisions concernant les obligations de l'employeur de prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. En mars 2024, la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail a été adoptée 20 ans après l'entrée en vigueur des premières dispositions de la Loi sur les normes du travail qui visaient à contrer le harcèlement psychologique. Cette nouvelle loi a précisé certains droits et obligations en matière de normes et de santé et sécurité du travail et renforcé les protections et les recours pour les victimes. Bien que des avancées significatives aient été réalisées ces 20 dernières années, il nous faut poursuivre les efforts pour créer des environnements de travail sains et sécuritaires. Qu'est-ce que le harcèlement psychologique? Au sens de la Loi sur les normes du travail, c'est une conduite vexatoire, c'est-à-dire abusive, humiliante, blessante, qui se manifeste par des paroles, des gestes ou des comportements qui sont répétés, hostiles, agressifs, menaçants ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité, c'est-à-dire au respect, à l'amour propre ou à l'intégrité, à l'équilibre physique, psychologique ou émotif, de la personne qui rend le milieu de travail néfaste pour elle. Une seule conduite grave peut aussi être considérée comme du harcèlement si elle entraîne des conséquences négatives durables pour la personne qui l'a subie. Le harcèlement peut se produire à tous les niveaux de la hiérarchie d'une entreprise, entre gestionnaire, entre collègues, entre gestionnaire et membre du personnel. Le comportement harcelant peut aussi provenir de la clientèle, d'un fournisseur, etc. Reconnaître les situations à risque de se transformer en harcèlement. Toutes les situations qui peuvent être désagréables ne constituent pas du harcèlement en milieu de travail. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque l'employeur exerce son droit de gestion d'une façon qui peut être perçue comme contraignante ou lors d'un conflit entre collègues, bien que le conflit soit une situation à surveiller pour éviter qu'il ne dégénère en harcèlement. Le droit de gestion, c'est le droit de l'employeur de diriger ses travailleuses et travailleurs et de prendre des décisions pour assurer la rentabilité de son entreprise et la bonne marche de ses affaires. Il permet à l'employeur d'encadrer son personnel pour qu'il se conforme aux règles en vigueur dans l'entreprise. Une situation de harcèlement peut être difficile à reconnaître à première vue. C'est souvent l'effet sur la personne qui le subit qui déclenche une prise de conscience. Il est même possible que la personne qui harcèle ne soit pas consciente de ce qu'elle fait. Voici donc quelques exemples de comportements vexants, abusifs, blessants ou humiliants qui pourraient être à risque de se transformer en harcèlement, particulièrement lorsqu'ils se répètent dans le temps. Des exemples de comportements à risque de générer du harcèlement psychologique. Isoler une personne. Ne plus lui adresser la parole, l'ignorer, l'éloigner, la priver de moyens de communication, téléphone, ordinateur, courriel, etc. Déstabiliser une personne. Se moquer de ses convictions, de ses goûts, de ses points faibles. Faire des commentaires désobligeants. Mettre en doute son jugement. Déconsidérer une personne. Répandre des rumeurs à son égard, la ridiculiser, l'humilier, l'injurier. Discréditer une personne. Ne plus lui donner de tâches à accomplir, lui attribuer des tâches inférieures à ses compétences, ou qu'elle n'a pas la capacité de faire. La mettre en échec. Simuler des fautes professionnelles. La dénigrer devant les autres. Menacer, agresser la personne. Hurler, la bousculer, endommager ses biens. Des exemples de comportements à risque de générer du harcèlement sexuel. Toute conduite à caractère sexuel non désiré comme des regards, sifflements, courriels ou textos à connotation sexuelle et affichage de matériel pornographique. Des blagues sexistes. Remarques déplacées sur le physique. Questions sur la vie privée. Menaces, propositions. Sollicitations de faveurs sexuelles. Des frôlements, attouchements ou gestes à caractère sexuel. L'exposition à des scènes sexuelles. Pornographie, exhibitionnisme. Ou à des photos de nature sexuelle. Prises ou envoyées par courriel ou non. Des blagues, commentaires ou questions à connotation sexuelle. Transmis par courriel ou non. Sur l'identité sexuelle ou de genre. Sur l'orientation sexuelle. Et sur les organes génitaux, par exemple. La circulation de rumeurs sur la sexualité d'une personne. Des invitations répétées à des contacts sexuels. Quoi faire si vous subissez du harcèlement ou si vous êtes témoin d'une situation? Quel que soit votre niveau dans la hiérarchie, vous pouvez agir si vous subissez ou si vous êtes témoin au travail de comportements, de gestes ou de paroles évoquant une situation de harcèlement psychologique ou sexuel. Les employeurs ont l'obligation de prévenir le harcèlement et de faire cesser toute situation portée à leur attention. À cet effet, ils ont l'obligation de mettre en place une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement. Prenez-en connaissance pour en savoir plus sur les orientations de votre employeur et sur les moyens mis en place pour prévenir et traiter les situations de harcèlement. Les travailleuses et les travailleurs ont aussi des obligations. Ils doivent notamment participer à l'identification et à l'élimination des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail et prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé et assurer leur sécurité ou leur intégrité physique ou psychique. À titre d'exemple, vous pouvez participer à l'identification du risque en parlant de la situation à votre employeur, à votre représentant ou représentante en santé et sécurité ou à votre agent ou agente de liaison en santé et sécurité et aux membres de votre comité en santé et sécurité. En tout temps, vous pouvez communiquer avec la CNESST pour déposer une plainte si vous croyez subir du harcèlement. Les personnes syndiquées doivent s'adresser à leur syndicat ou pour signaler une situation dangereuse, de façon confidentielle ou anonyme, à une inspectrice ou un inspecteur en santé et sécurité du travail. Si vous voulez dénoncer une situation de harcèlement dont vous avez été témoin, si vous êtes dans l'impossibilité d'en discuter avec l'employeur ou si vous avez dénoncé une situation de harcèlement à l'employeur, mais il n'est pas intervenu pour régler le problème. L'inspecteur en santé et sécurité du travail peut intervenir auprès du milieu de travail afin de vérifier si l'employeur a mis en place les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique, dont celle pour réduire et contrôler les risques psychosociaux, incluant la violence et le harcèlement en milieu de travail. Il s'assure que la loi sur la santé et la sécurité du travail et ses règlements sont bien appliqués. Un travailleur peut déposer une plainte pour signaler une situation dangereuse ou s'il juge que son employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Cette plainte est aussi possible si vous pensez avoir été congédié, suspendu ou avoir subi une mesure discriminatoire ou des représailles parce que vous avez exercé une fonction ou un droit reconnu par la loi. Pour plus de détails, consultez le site Web de la CNESST. CNESST.GOUV.QC C'était Nous avons un rôle à jouer pour maintenir un milieu de travail sans harcèlement. Un texte de l'équipe de rédaction paru le 28 août 2024 dans le magazine Fug. Faut qu'on se parle Un texte de Maxime Penneau-Jobin paru le 28 août 2024 dans la presse. Chaque fois, c'est pareil. Le gouvernement du Québec fait une annonce en immigration et le débat reprend de plus belle sur tous les aspects de cet enjeu crucial comme si on n'en avait jamais parlé. Chaque fois, tous les acteurs répètent leurs préoccupations habituelles. Les clivages s'accentuent et on a l'impression qu'il nous est de moins en moins possible d'avancer tout le monde ensemble dans un dossier qui, pourtant, exigerait qu'on le fasse. Chaque fois, comme un paratonnerre, le gouvernement du Québec canalise vers lui toutes les critiques possibles et imaginables, ce qui permet trop souvent au gouvernement fédéral de survoler les débats, nous faisons oublier qu'il est la plus grande source des difficultés actuelles au pays. Insévitable? Absolument. Mais parlons encore un peu du problème avant d'arriver à une solution. Dans les débats qui refont surface constamment, il y a l'influence positive ou négative de l'immigration sur la pénurie de main-d'oeuvre, l'influence, grande ou petite, de l'immigration sur le logement, l'influence, grande ou petite, de l'immigration sur le français, la part, juste ou injuste, des ressources fédérales consacrées au Québec, notre part, juste ou injuste, de nouveaux arrivants selon leur statut, immigrants, réfugiés, étudiants, travailleurs temporaires, etc. La présence, suffisante ou non, des ressources nécessaires aux organismes communautaires qui accompagnent les nouveaux arrivants, des ressources nécessaires dans les municipalités, des ressources nécessaires dans les écoles, des ressources nécessaires aux services de francisation, des ressources nécessaires dans les ministères concernés, etc. Ces enjeux de ressources ont un nom. Capacité d'accueil. Finalement, et très fondamentalement, on ne s'entend pas sur l'objectif même de nos politiques d'immigration. Est-ce de nous enrichir par l'immigration économique? Est-ce de répondre à nos besoins de main-d'œuvre? Est-ce un choix moral, celui de permettre au plus grand nombre possible de venir vivre ici? Qu'est-ce qui est attendu des nouveaux arrivants? L'absence de réponse claire à ces questions, d'un portail nuancé, d'un choix collectif partagé avec le plus grand nombre, est une source de conflits et de paralysie. À l'inverse, une compréhension commune de la réalité permet d'évacuer un certain nombre de faux débats, de préciser où sont les vrais désaccords, de déterminer clairement des priorités et de cibler les actions nécessaires de la part des uns et des autres pour avancer ensemble. Le gouvernement actuel à Québec est assez allergique à ce genre d'exercice, mais je crois que ce serait dans son intérêt d'y penser. Organiser un sommet québécois sur l'immigration. Pourquoi? Parce que ce genre de rencontre peut donner des résultats étonnants. Je ne vous en donne qu'un exemple. En 1996, Lucien Bouchard voulait remettre en ordre les finances du Québec. Il cherchait des appuis pour sa politique de déficit zéro. Il a convié les principaux acteurs de la société civile au sommet sur l'économie et l'emploi, un moment fort dans l'histoire de la concertation à la québécoise. En effet, ce grand dialogue collectif a permis de rallier une bonne partie des acteurs en présence, même les syndicats, au principe de déficit zéro. Il a également permis l'émergence de projets novateurs qui ont, eux aussi, changé profondément le Québec. La création du réseau des centres de la petite enfance, un programme de 3 milliards à l'époque. La création d'un fonds de lutte contre la pauvreté et la mise en place du chantier de l'économie sociale, un domaine où évoluent maintenant 11 200 entreprises collectives. La droite et la gauche, celles qui ont accepté de dialoguer, y avaient trouvé leur compte. Un sommet pourrait aussi permettre de donner de la force politique aux demandes du Québec envers Ottawa. À cet égard, le gouvernement du Québec a bien besoin d'aide. Le dossier de l'immigration est un spectaculaire échec qui a un urgent besoin d'être corrigé. Les actions irréfléchies, chaotiques, unilatérales du gouvernement fédéral, l'improvisation du gouvernement du Québec quand est venu le temps d'y répondre. Il a au moins eu le courage le premier de poser les vraies questions et la récupération bassement partisane par les uns et les autres de chaque remous dans le dossier en a fait un enjeu toxique. Notre capacité de gérer le dossier de l'immigration est cruciale pour notre avenir. Il faut s'en parler. Il faut faire le point. Il faut mobiliser le plus d'organisations possibles vers un même objectif. Il faut innover. Tous ensemble. C'était Faut qu'on se parle, un texte de Maxime Penno-Jobin paru le 28 août 2024 dans La Presse. La caverne d'Ali Baba de Saint-Jérôme, un texte de Sarah Champagne paru le 26 août 2024 dans La Presse. L'espace ressemble à s'y méprendre à une grande quincaillerie avec son rayon de matériaux de construction, celui pour la cuisine, la déco, le sport et les jouets. Mais en réalité, il s'agit de la boutique de réemploi de l'éco-centre de Saint-Jérôme. Ici, tout est vendu pour quelques dollars, une véritable caverne d'Ali Baba pour dénicher des trésors de seconde main. Il est 9h30. Le magasin vient à peine d'ouvrir que déjà les 35 espaces de stationnement sont occupés. Dans la bretelle d'accès menant à la cour du bâtiment, un homme traverse la barrière en voiture pour se débarrasser d'une table et de ses chaises des années 1990. Tout juste derrière, un surplus de comptoir de quartz provenant d'un manufacturier est empilé au soleil. Il y a des dalles en béton, des briques, des fenêtres, un barbecue, deux chaloupes, des pelles, des skis, des bâtons de hockey, le filet qui va avec, des articles de jardin. C'est sans fin. Il faut des yeux tout le tour de la tête pour ne rien manquer. Bientôt, il y aura l'encan mensuel des antiquités et la moitié des profits ira à de l'aide alimentaire. Ici, on rescape les objets. On leur donne une deuxième chance au lieu de les envoyer au recyclage ou directement à l'enfouissement, explique Pierre Brouillère, directeur général de l'éco-centre de Saint-Jérôme, le vaisseau amiral des quatre éco-centres de la MRC de la Rivière du Nord. En entraînant la presse à travers les différentes sections, il explique que tout peut être revendu si c'est encore bon. Sur les tablettes, il y a une station pour tester les ampoules. Il y a une demande pour des bouteilles à peine entamées de graisse à moteur ou de lubrifiant à métal. Il y a des peluches parfaites pour les animaux de compagnie, des matelas, des causeuses en tissu, des chaises berçantes. Le Québec compte près de 400 éco-centres chapeautés par les municipalités, dont certains avec kiosques de revente. Mais du fait de son ampleur, celui de Saint-Jérôme est le plus imposant. Normalement, pour des questions d'hygiène, tout ce qui est en tissu ou coussinet va directement à l'enfouissement. « Nous, quand un matelas est propre ou qu'il arrive encore dans le sac d'achat, on se dit que c'est au client de décider. Ça coûte environ 25 dollars le faire désinfecter. Il y a une demande de la part des organismes communautaires d'aide à l'hébergement, souligne M. Brumière. Dans le hangar, le jeune Matisse, issu d'un programme d'aide à l'emploi, trie des cartes de souhait. Elles seront revendues pour quelques dizaines de cents à l'intérieur. Au total, l'éco-centre assure du travail à 22 employés. Il y a aussi les bénévoles, des passionnés comme Ginette qui s'occupe de la section bouquin. Ils seront relus au lieu d'être transformés en papier de toilette. M. Brumière raconte que l'éco-centre enregistre une croissance de ses ventes depuis que Ginette vient faire son tour. À 50 cents l'unité, une pile de livres est parfaite pour les vacances au chalet ou sur le bord de la mer. Chaque année, 125 000 personnes viennent à l'éco-centre de la municipalité de Saint-Jérôme, dont la population est estimée à un peu plus de 80 000, selon le plus récent recensement fédéral. Environ 25 000 personnes viennent pour jeter, 100 000 fréquentes la boutique de réemploi. Avec une facture moyenne de 11,25 $, l'éco-centre estime à 225 000 le nombre annuel d'articles vendus. « Il est question de 350 tonnes métriques pour des revenus annuels de 750 000 $, indique l'éco-centre dans son rapport annuel de ce montant, 120 dons qui ont été remis l'an dernier à 23 organismes pour une valeur de 17 000 $, l'équivalent de 5,7 tonnes métriques. Au Québec, la filière du réemploi connaît un boom. Daphné Champagne est conseillère en communication pour la Société de récupération Recyc-Québec. Elle explique qu'en plus de la revente, 10 % des éco-centres font de la réparation de différents articles, principalement de matériel électronique, de vélo, de meubles ou d'électroménager. C'est en ligne directe avec la loi sur le droit à la réparation. La société a lancé un programme de 14,3 millions pour financer du réemploi et des ateliers de réparation et de démontage, ajoute-t-elle. À Saint-Jérôme, malgré le succès, l'un des obstacles à la croissance est le coût du transport et du traitement des produits dangereux non couverts par la responsabilité élargie des producteurs. La MRC de la Rivière-du-Nord appréhende une hausse des frais de 200 000 $ l'an prochain pour éliminer les produits de piscine, la colle, le ciment à joint, le calfeutrant, le sel en asphalte et les aérosols de nettoyage toxiques. M. Bruyère pointe deux caissons remplis de sièges d'appoint pour enfants. Il y a ceux dont l'année de fabrication est encore valide et les autres voués à la transformation ou à l'enfouissement. M. Bruyère estime que ceux qui portent le seau de sécurité du Canada pourraient être revendus après inspection. Il croit qu'au même titre que les voitures usagées, il devrait y avoir un processus pour les inspecter et les remettre en circulation. C'était La caverne d'Ali Baba de Saint-Jérôme, un texte de Sarah Champagne, paru le 26 août 2024, dans la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada